...opérateur et le concept s'exporte même dans d'autres villes européennes. Reportage de Pascal Bourgouf. On regarde bien, on regarde partout, partout. J'ai trouvé ! T'as trouvé ? Super ! Alors c'est qui ? Zero Van Bruyen. Ok, alors on va envoyer ça par SMS. Un jeu de piste par SMS, le concept est nouveau. La réponse doit maintenant être validée. Oui ! Excellent ! Rendez-vous au 41. Rue de Villers. Pendant ce temps sur la Grand Place, la famille Conreur tente de résoudre une autre énigme. Quel chocolatier occupe la maison où vécu l'auteur des Misérables ? Lisez bien. Le jeu coûte 15 euros par équipe. Plus de 600 parcours sont proposés partout dans le pays. C'est un jeu qui est amusant, ça nous fait apprendre beaucoup de choses, à découvrir Bruxelles. Le cercueil par exemple. Oui, ça. Et les chocolateries qu'on n'avait encore jamais vues. Le concept a déjà séduit plusieurs tours opérateurs. Des versions existent au Luxembourg, en Croatie, à Malte, Rome, Prague et Paris. Toutes les équipes sont suivies en direct. Le système permet aussi de créer un jeu de piste personnalisé. À la Saint-Valentin, une jeune fille qui était se cachée dans Bruxelles et qui a donné un code à son petit ami qui était à l'opposé de Bruxelles, avec tout un jeu de piste pour arriver à la retrouver. Et les énigmes étaient propres à leur histoire, avec des questions où ils s'étaient rencontrés, etc. Nous retrouvons le groupe des jeunes de Saint-Jos. L'énigme ici leur donne du fil à retordre. Qu'est-ce que ce vestige ? Alors votre avis c'est quoi ? C'est la moitié, une partie d'une barrière d'un château. Oh non, un village, non, il y a un village au milieu. À la terre, il y a des moines. J'irais un boulet, c'est une boule, non ? Oui. On essaye ? Oui, un boulet. C'est génial, ça permet d'apprendre vraiment Bruxelles. Et justement comme le titre le dit, sur Bruxelles insolites, on découvre vraiment des endroits insolites. C'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu ? C'était trop bien. C'était trop bien. Surtout on a découvert des quartiers qu'on connaissait pas. En plus on a fait beaucoup de sport. On a trop marché, ça faisait mal au pied. Chaque mois, des centaines de groupes de jeunes, de touristes et d'entreprises s'amusent en découvrant l'histoire de Bruxelles et ses trésors.